... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a reçu cet après-midi en audience le ministre malien de la solidarité humanitaire et de la reconstruction du Nord, Amadou Konati. Voici sa déclaration à sa sortie d'audience. J'étais porteur d'un message d'amitié, de fraternité et de grande camaraderie du président Ibrahim Boubacar Keïta à son camarade et frère, le président Mohamedou Yousoufou. Nous avons à cette occasion échangé sur un certain nombre de questions d'intérêt commun entre nos deux pays. Donc vous savez que ce sont des pays très amis et c'est pratiquement le même peuple. J'ai porté au président le message de remerciement, mais aussi le message de fraternité pour le rôle que le Niger a joué dans la lutte contre l'occupation de notre pays, mais aussi dans la quête de la paix et sa consolidation. Le premier ministre-chef du gouvernement, Birji Rafini, était ce matin à Maklondi, région de Tilabiri. Birji Rafini a pris part à la cérémonie de lancement de la première édition de Gourmou, un festival organisé par la communauté Gourmandche Tahirou Hassan et Alio Ibrahim. pour les précisions. Accueilli par le gouverneur de la région de Tilabiri, le premier ministre-chef du gouvernement a reçu un accueil chaleureux, surtout le long du parcours. Maklondi, ce samedi matin, première édition du festival des Gourmandchés. Le Gourmou, dans sa première édition, fait ressortir la richesse de la culture gourmandchée. Gourmandchés, forte mobilisation des membres de cette communauté pour donner un cachet particulier à cette première édition, cérémoniale très riche, avec fatale et serment, dits par le pasteur et le marabout. Pour un bon déruma des festivités, modèle de cohésion et de tolérance. Maklondi, honoré pour accueillir cette première édition de ce festival tournant du Gourmandchés. Le maire de la commune rurale de Maklondi se rejouit la tenue de cette première édition du Gourmandchés. Le gouverneur de la région de Tilaberi a de prime à bord salué l'éclat de cette première édition du Gourmandchés avec la présence effective du premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Le festival du Gourmandchés est un cadre d'unité des fils de cette communauté et des Nigériens d'une manière générale. Gabriel Simeou a salué la forte mobilisation des communautés gourmandchés. Le Gourmandchés, en effet, constitue aujourd'hui un exemple de cohésion pacifique. Le ministre en charge de la Culture, prononçant le discours d'ouverture, a rappelé que la promotion des valeurs culturelles reste une priorité du président de la République, Isufou Mamadou, Ousmane Abdou, a rendu un hommage à appuyer aux promoteurs de ce festival. La célébration du festival du Goulmou de Macalundi est un événement culturel de premier plan, attendu avec engouement et fierté par les fils et filles de l'Uptako. Comment peut-il en être autrement, au regard de toutes les bonnes vertus dont ce grand rassemblement est porteur, notamment le brassage des communautés, le divertissement, la transmission de messages de paix, de cohésion sociale et de tolérance. Bref, tous vecteurs qui concourent à l'épanouissement des hommes et des femmes dans leur cadre de vie. Une préoccupation constante des autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence El-Haj Yissoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et son Excellence M. Brigitte Raffini, premier ministre, chef du gouvernement, ici présent avec nous. Chères populations de Macalundi, c'est le lieu ici de vous féliciter pour cette belle initiative qui a le mérite d'utiliser la passerelle culturelle comme puissant moyen d'expression. Le choix porté sur Macalundi pour abriter ce grand rassemblement a opportunément servi de levier à votre forte mobilisation. S'adressant aux populations de l'espace couvert par le Goulmou, le premier ministre, chef du gouvernement, a salué les organisateurs de cette première édition du Goulmou, un festival qui constitue à ses yeux un facteur de cohésion et d'unité nationale. Je voudrais me réjouir très sincèrement de cette belle initiative qu'ont eu les populations de Macalundi et Alantour et du Goulmou en général pour instaurer ce festival dont nous commençons à apprécier, nous venons de vivre et nous apprécions à sa juste mesure la richesse, la richesse de ce patrimoine que nous sommes en train de découvrir. Je voudrais dire grand merci aux organisateurs de cet événement et leur dire qu'ils ont tout le soutien des plus hautes autorités. et nous les accompagnerons pour les prochaines éditions, incha'Allah, si Dieu le permet. Je voudrais également dire qu'à l'occasion de l'ouverture de ce festival, nous avons découvert dans cette magnifique arène des qualités exceptionnelles de ces populations qui vivent dans le gourmand déjà par la première démonstration au niveau de l'accueil, la fatia et le serment catholique de l'église. Nous avons été très impressionnés de cette symbiose qui existe entre les différentes religions ici, en présence ici, dans cette communauté. Nous avons également vu comment les populations ici, dans toutes leurs composantes, vivent en symbiose. Que ce soit nos cousins les gourmandiers, les haoussas, les peules, les germains, nous ne voyons pas de différence ici. Nous avons du mal à distinguer les uns et les autres. Tous font un. Et ça, c'est une leçon que nous venons d'apprendre ici à Makalondi. Et nous félicitons toutes les communautés ici en présence qui vivent en paix et en symbiose. Je voudrais maintenant, sous l'aspect non officiel, puisque j'ai été interpellé tout à l'heure, pour savoir qui parraine qui, qui est roi de qui. Oui, nous sommes d'accord ici, vraiment. Nous avons, aujourd'hui, en tout cas, je peux l'affirmer, nous avons trouvé des rois. Oui, c'est des rois. Rois de la danse. Ça, c'est sûr, je crois que je suis très très heureux de leur déterminer ce titre, s'ils n'ont pas déjà, les rois de la danse. Le Goulmou est désormais entré par la grande porte, le répertoire des grands festivals qui caractérise le riche répertoire nigérien. La première édition du Goulmou a été tout simplement un succès. A marge des festivités de ce festival, le premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a effectué une visite au niveau du nouveau centre de contrôle juxtaposé de Makalondi, à la frontière avec le Burkina Faso, retrouvant Tahirou Hassan et Aliyou Ibrahim. Inauguré le 26 mars dernier par les deux ministres en charge des transports du Niger et celui du Burkina Faso, le centre de contrôle juxtaposé de Makalondi a reçu la visite du premier ministre-chef du gouvernement, accueilli par les différents responsables du centre de contrôle juxtaposé, comprenant des services de santé, des services de police et des services de douane. C'est un centre de contrôle juxtaposé neuf que le premier ministre a visité, recevant des explications sur le mode de fonctionnement. Devant les différents agents de police, du sentier de douane trouvés à leur poste du travail, le premier ministre-chef du gouvernement les a transmis les encouragements du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou. La création de ce centre de contrôle juxtaposé est une directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces centres permettront de rendre fluides les formalités et les mouvements des personnes de l'air bien de l'espace et au mois. Le premier ministre-chef du gouvernement, qui accompagne plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, du gouverneur de la région de Tilabéry et des autorités administratives et coutumières, a fortement encouragé les agents à remplir pleinement leurs missions dont ils sont investis. Le centre de contrôle juxtaposé de Macalondie a été inauguré le 26 mars 2015. Il participe de la volonté des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à donner un coup d'accélérateur au processus d'intégration africaine de la sous-région. Le salon du jeune entrepreneur pour l'emploi sage a eu lieu ce matin au Palais des Congrès sous le thème « Triptite Entrepreneuriat, emploi, paix », l'ouverture officielle de cette quatrième édition soutenue par le premier ministre Brigitte Raffini qui s'est rendue sur les lieux pour visiter l'estin, a été présidée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat assurant l'intérim de son homologue du commerce et de la promotion du secteur privé. Ce que je viens de voir se passe de tout commentaire. Je suis très émerveillé des initiatives des jeunes que je viens de voir et ça nous encourage vraiment, il y a un vrai départ, un vrai nouveau départ dans l'entrepreneuriat du Niger. Les jeunes sont vraiment bien partis. Je suis venu les encourager, je suis venu constater effectivement que cette autre édition nous montre des progrès réels qui sont en train de se faire d'année en année. Vraiment nous sommes très émerveillés, nous sommes disposés à accompagner et à encourager ces initiatives-là. Je félicite tous ces jeunes pour ces initiatives et nous les encourageons. Nous y reviendrons donc plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, 29 mars 2015, la son deuxième journée mondiale des lépreux. Vaincre la lèpre est possible. Agissons ensemble est le thème retenu pour cette édition à l'occasion de laquelle la ministre en charge de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a livré un message à travers lequel elle nous fait la situation de la maladie au plan national. L'édition 2015 de cette journée est lancée sous le thème « Vaincre la lèpre est possible ». Agissons ensemble. Le combat contre la lèpre est un combat de tous. En effet, en dépit de l'atteinte du seuil de l'élimination de cette maladie en 2008, elle résiste encore et demeure d'actualité. Les rapports annuels du programme LEP sur la période allant de 2008 à 2013 font ressortir une moyenne de nouveaux cas détectés à 450 par an, ce qui démontre le caractère préoccupant de cette maladie. La mobilisation de tous est donc nécessaire, voire indispensable, pour l'éradiquer. Mesdames et messieurs, pour notre part, nous pouvons vous assurer que la lutte contre les maladies handicapantes, dont la LEP, est une priorité pour le gouvernement. C'est dans ce cadre que mon département ministériel s'est engagé à l'élaboration d'une stratégie nationale de réinsertion sociale des personnes handicapées en vue d'une prise en charge efficace de ces personnes en général et des lupreux en particulier. Mesdames et messieurs, le nombre élevé de nouveaux cas multibacillaires parmi les dépistés par an constitue la préoccupation majeure de tous les intervenants depuis quelques années. Cela prouve à suffisance que les stratégies appliquées ont atteint leurs limites. Il faut donc développer de nouvelles stratégies qui consistent à agir à temps afin qu'il n'y ait plus d'infirmité due à la lèpre. Aussi, nous devons conjuguer nos efforts pour remporter également la bataille sociale sans laquelle la guérison ne sera pas complète. Mesdames et messieurs, la lèpre est bien guérissable. C'est une maladie comme toutes les autres. Son traitement est gratuit dans tous les centres de santé intégrés. Alors, n'ayons pas peur de ceux qui en sont atteints. Elle n'est pas héréditaire. Elle n'est pas non plus liée à une quelconque malédiction. J'en appelle à la participation de tous pour diffuser ces informations et orienter vers les centres de santé les personnes chez lesquelles vous aurez remarqué les signes de la maladie qui sont des tâches rouges et rougeâtres sur le corps, insensibles au toucher. Telle sera votre contribution par laquelle vous donnerez aux personnes atteintes la chance de retrouver leur place dans la société et de recouvrer leur dignité comme l'a souhaité Raoul Foulereau qui disait, je cite, « Un homme n'est vraiment un homme que s'il est libre et il n'est libre que s'il travaille. » Mesdames et Messieurs, avant de terminer mes propos, je voudrais témoigner ici toute notre gratitude à tous les partenaires qui nous accompagnent dans ce grand campagne, en particulier la Fondation Raoul Foulereau, l'Organisation mondiale de la santé, l'Association nigérienne Raoul Foulereau, tout en vous invitant à participer massivement aux activités commémoratives et je demande à tous de rester mobilisés pour vaincre ce fléau social. Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Lawale Chebou, s'est rendu ce matin au niveau de quelques centres de Niamé où se déroule le concours de recrutement à la fonction publique au titre du ministère des Finances. Placés sous le signe de la transparence, des dispositions sécuritaires particulières ont été prises avec l'implication de la Halstia dans le processus. La synthèse avec Abdelé Amadou et Maman Sani Ibrahim. Il s'agit pour le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative à travers cette visite de constater de visu le déroulement de ce concours de recrutement à la fonction publique de 762 agents au titre du ministère des Finances. Lawale Chebou s'est successivement rendu au centre CG1, à l'école Kallé, l'école Balafon 1, puis au CG3. Au niveau de tous les centres visités, le ministre Lawale Chebou a constaté que toutes les dispositions ont été prises pour assurer non seulement la sécurité, mais aussi l'équité et la transparence conformément aux orientations du chef de l'État. L'on note également la présence du représentant de la Halstia, des dispositifs sécuritaires présents dans tous les centres. Un réel motif de satisfaction pour le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Je ne peux que m'en féliciter, surtout étant donné les conditions particulières dans lesquelles ce concours a été organisé, avec toutes les précautions qui ont été prises. De façon générale, tous les candidats ont pratiquement composé. La sécurité a été bien assurée. Et je remercie au passage la Halstia pour sa contribution. Et tout se passe dans le calme et la sérénité. C'est un défi important parce que c'est l'avenir immédiat du pays qui se joue. C'est pour cela que le gouvernement a pris toutes ses dispositions pour organiser un bon concours. Environ 6 000 candidats se sont présentés à ce concours sur toute l'étendue du territoire national. Et les candidats se rejouissent des dispositions prises. En tant que jeunes, ce concours est le bienvenu. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir qu'ici au Niger, et plus particulièrement, et même en Afrique, le taux de chômage des jeunes, surtout des jeunes, est le plus élevé. Très bien. Au niveau des épreuves, là, vraiment, ça a été très bien facile. Et c'est une épreuve qu'on ne peut pas oublier. Ici au Niger, c'est une histoire pour nous, ce qui concerne Boko Haram. Vraiment, ça a été bien déterminé. L'objectif pour le gouvernement à travers cette initiative est de recruter du personnel conséquent en vue d'une adéquation. Profil, poste, emploi. Il reste plus qu'à souhaiter. Bonne chance au candidat. Le gouverneur de la région de Niamy a procédé hier à la réception d'un bloc de six classes à étage au C.J. 1 de Niamy. La réception de l'ouvrage s'est déroulée en présence des responsables de l'éducation. Compte rendu à Bamoussa Atoumane et Jibo Mahmoud. Les réceptions de classes s'enchaînent dans la région de Niamy. La dernière en date est la réception d'un bloc de six classes à étage au C.J. 1 de Niamy, entièrement équipés. Notons que de janvier à aujourd'hui, ce sont plus d'une soixantaine de classes à étage qui ont été réceptionnées par le gouverneur Hamidou Garba Mamadou. Ce dernier a appelé les élèves à préserver ces bijoux qui permettra aux générations futures d'en profiter également. En réceptionnant ce bloc de six classes, le gouverneur s'est réjoui de constater que ce bâtiment a été réalisé dans le rade de l'art. Comme vous le constatez, c'est devenu vraiment une tradition pour nous. C'est une manière de constater réellement que ce que nous avons engagé est en train de se réaliser. Donc, chaque fois qu'il y a des besoins, nous nous présentons. C'est pour voir réellement si tout est fait dans la règle de l'art. Dieu merci. Aujourd'hui, nous réceptionnons quand même ce bloc de six classes au niveau du C.J. 1. Donc, c'est ça, le C.J. d'Herbe Jibo. Voilà. Donc, ce travail a été confié à l'entreprise de Sifu Salifu. Vraiment, on n'a pas d'observation. Il y a des questions majeures à faire. Donc, il y a quelques petites retouches vers le tableau. Je pense que l'entreprise s'est engagée à le faire. Certainement, avant la rentrée de classe, tout sera en tout cas terminé pour que les enfants puissent étudier vraiment dans la quiétude. De son côté, le gouverneur de la région de Zender vient d'entamer une visite entrant dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de rénaissance du président de la République, Isufu Mamadou, compte rendu, Mohamed Lawad Chilo et Faji Bouka. Le site d'Angoul Gouge, département de Taketa, d'une superficie de 370 hectares avec 325 exploitants, a constitué la première étape de cette mission de suivi de la mise en oeuvre du programme de la renaissance du président de la République, Al-Hajimamadou, Isfouda, la région de Zender, avec en tête le gouverneur de la région. Kalamutari et les membres du comité se sont ensuite transportés au niveau du lycée de Taketa, construit sur fonds propres d'Etat, avec deux blocs de deux classes et un bloc administratif. L'école primaire qui a bénéficié des huit classes. Après le département de Taketa, le gouverneur de la région de Zender a été l'hôte de population des cantiers où il a visité le site maraîcher de Tassau, le groupement de femmes de Zangonambougagé de Matameï, très organisé, dans le cadre des activités génératrices de revenus. A Karam, c'est un collège et un dortoir construit par un opérateur économique natif du village que la délégation a visité avant de se rendre au village de Gizhi. Là, c'est une mini-addiction d'eau potable en chantier que le gouverneur de la région de Zender, Carla Moutare et la délégation qui l'accompagne ont visité. S'agissant du volet environnement, la mission de suivi des actions entrant dans le cadre du programme de la Renaissance du Paysan de la République a visité le site de fixation de dunes de Régal-Kamwa, le site de récupération des terres de Farai 1 et 2 dans la commune rurale de Gouchy. Amriya, le magasin de la maison du Paysan construite par l'entreprise Saïd et le magasin d'aliments bétail ont été aussi visités. Le gouverneur de la région de Zender nous donne ses impressions de la région de Kalamoutare. Jusqu'ici, nous sommes très à ceux des réalisations que nous avons visitées. En tout cas, les travaux nous semblent avoir été bien faits, surtout les classes. Nous avons vu des entrepreneurs consensueux et des cadres qui font le suivi qu'il faut en cette matière-là. Il faut dire que les choses sont en train de changer et qu'à la fin de ce mandat-là, nous aurons toutes les raisons d'être fiers du programme que nous avons engagé, du programme que nous avons lancé il y a quelques années et qui est aujourd'hui qui prend forme. A noter que partout où elle est passée, la mission s'est entretenue avec les populations sur certains sujets d'actualité, notamment sur le sélection tiré de ces activités entrant dans le cadre du programme de la Renaissance du président de la République la sécurité, l'éducation, la santé. A l'instar des autres régions du Niger, Tawa a célébré mardi dernier la journée mondiale de l'eau, édition 2015. Le thème retenu cette année est eau et développement durable. D'autres précisions avec Sandana Tahie et Laolissini. Eau et développement durable, le thème central de cette 23ème édition de la journée mondiale de l'eau a été dévoilé enlevée du rideau par les troupes artistiques et culturelles de Tawa. Thème d'ailleurs largement développé dans les différents discours qui en ont suivi. Tout d'abord, celui du président du conseil de ville Ouhudodo qui a rappelé les actions de mobilisation des eaux aux fins de consommation de l'élevage et des cultures irriguées dans le cadre du programme de la Renaissance initiative 3N du président de la République chef de l'État Essoufou Mahamadou. Puis celui du gouverneur Barmousa Lifou qui a indiqué que même si un long chemin reste encore à parcourir pour satisfaire les besoins de la population en eau potable, il n'en demeure pas moins que d'importants progrès ont été enregistrés grâce aux actions du programme de la Renaissance. Il a auparavant présenté la situation satisfaisante de l'hydraulique de sa région. La région d'Ottawa regorge d'importantes ressources en eau souterraine et de surface dont 1,2 milliard de mètres cubes d'eau souterraine localisée dans les 4 principales nappes aquifères de la région. 400 millions de mètres cubes d'eau que drainent annuellement les 5 principales vallées de la région à savoir la Magia, la Terca, le Tadis, Keïta et Badéguichirie. 284 mères permanentes et semi-permanentes. Mais ce potentiel hydraulique doit être exploité et géré de façon rationnelle si nous voulons garantir cette guerre aux générations futures.